Même en Inde, ça a été déformé au cours du temps. La façon dont c'est dit au Vatican, c'est toujours... Amen. Des centaines de personnes se sont complètement sorties de leur besoin de médicaments rien qu'en prononçant Aum. Si vous avez des problèmes de peur excessif, prononcez Aum pendant quelques minutes par jour. Fera une énorme différence. Si vous devez émettre n'importe quel type de son, sans utiliser la langue, quels sons pouvez-vous émettre ? Je veux que vous expérimentiez pour voir. Sans utiliser la langue, essayez juste de faire des sons. Oui, c'est sûr, vous pouvez faire A. Possible. Autre chose ? Oui, possible. Quelqu'un qui ne peut pas parler. Une personne muette qui ne peut pas parler. Quels sont les sons qu'elle fait ? A, O, M. Parce que pour ces trois sons, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre langue. Voyez, si vous retirez votre langue, vous pouvez faire seulement trois sons. A, O, M. Vous utilisez la langue, placez la langue dans différentes positions dans votre palais, pour mélanger ces trois sons et produire tous les autres sons que vous produisez. Si vous savez quelque chose sur la télévision en couleurs, vous sauriez qu'il n'y a que trois couleurs de base. En utilisant ces trois couleurs, vous voyez toutes les autres couleurs possibles à l'écran. De même, il n'y a que trois sons de base. En utilisant ces trois sons, vous êtes capable de produire tous ces autres sons. La langue vous aide juste à mélanger ces trois sons, de nombreuses façons complexes. Maintenant, ces trois sons, A, WU, MAH, sont appelés les sons de base ou les sons universels. Parce que ces trois sons sont la base de tous les autres sons que vous pouvez prononcer. Si vous prononcez ces trois sons ensemble, qu'obtenez-vous ? Ce n'est pas O, A, Si vous ouvrez la bouche et expulsez l'air, ça devient A. En la fermant à mi-chemin, ça devient O. Quand vous la fermez, ça devient M. M. Presque toutes les créatures peuvent émettre ces trois sons. Si vous avez un chien ou un chat chez vous, s'il baille, que fait-il ? S'il ouvre la bouche, il fait A, à mi-chemin, il fait O, en la fermant M. Donc, ce sont les trois sons de base qui sont la base même de tous les autres sons que vous pouvez émettre. Pourquoi sont-ils appelés les sons universels ? Aujourd'hui, la science moderne vous dit que l'existence toute entière est juste une réverbération d'énergie. C'est la même énergie vibrant de différentes façons qui en fait tant de choses. Si l'existence toute entière est une vibration, là où il y a une vibration, il y a forcément un son, n'est-ce pas ? Là où il y a une vibration, il y a forcément un son. Donc, l'existence toute entière est un amalgame complexe de sons. Ceci est un type de son, cela est un autre type de son, chaque forme est un certain type de son. Si vous introduisez n'importe quel son dans un oscilloscope, l'instrument de mesure des sons, selon sa fréquence, son amplitude et d'autres dimensions du son, ça produit une certaine forme. Cela veut dire que chaque son a une forme qui lui est rattachée. De même, chaque forme a un son qui lui est rattaché. Donc, cette relation entre le son et la forme s'appelle la science des mantras. Maintenant, la science moderne vous prouve que toute l'existence n'est qu'une vibration. Là où il y a une vibration, il y a forcément un son. Donc, toute l'existence est son. Et le son racine de tout cet amalgame complexe de sons est le son a, ou, et m, ou, aum. Donc, aum est considéré comme le son universel ou le son de base de la création. Donc, dans le christianisme, chaque fois qu'il termine aujourd'hui, quoi qu'il dise, il termine par « Amen ». Si vous observez la manière dont c'est dit au Vatican, c'est toujours prononcé « Amen ». Vous enlevez le « N » et dites « Amen ». Si vous voulez comprendre ça, vous pouvez remarquer une inflexion similaire en tamil. Voyez maintenant, par exemple, Ram, vous connaissez Ram, né à Ayodhya, quand il est arrivé dans le sud, quand Ram est entré dans l'Andra Pradesh et le Karnataka, les gens l'ont appelé Rama. Puis il a passé la frontière du Tamil Nadu, les gens l'ont appelé « Raman ». Si Krishna arrive au Tamil Nadu, que faites-vous ? Krishnan. Si Arjun arrive au Tamil Nadu, que faites-vous ? Arjunan. Si Bim arrive au Tamil Nadu, que faites-vous ? Biman. Quiconque passe la frontière du Tamil Nadu, il est annifié. Cette inflexion du « Han » en tamil est bien plus forte qu'en araméen. Vous enlevez le « N », c'est juste « Am ». Aujourd'hui, ce « Amen » est arrivé aux Etats-Unis d'Amérique et est devenu « Amen ». Ce sont des distorsions culturelles et linguistiques qui apparaissent. L'islam, né dans la même région, sous les mêmes influences culturelles et linguistiques, ils disent « Amin ». Enlevez le « N » et dites « Amin ». Oh, c'est le même son. Parce que chaque fois qu'un être humain devient silencieux de par sa propre nature, pas le silence du professeur d'école, pas le silence des boules qui es. Si vous devenez silencieux de par votre propre nature, le son « Aum » va réverbérer dans le système. Parce que le son racine de votre existence physique est le son « Aum ». Quand « Aum » réverbère, ça commence juste au-dessous du nombril et se termine au bout du nez. Cette réverbération va juste avoir lieu d'elle-même. Donc, chaque fois qu'un être humain s'est vraiment assis en silence, un silence total en lui-même, il est toujours devenu conscient du son « Aum ». Quand il le transmet, il est déformé au cours du temps, selon les influences culturelles et linguistiques. Même en Inde, « Aum » est devenu « Aum ». Ce n'est pas « Aum ». Vous ouvrez la bouche et dites « A ». Fermez doucement la bouche, ça devient « O ». Vous la fermez, ça devient « M ». Le son « Aum » a d'innombrables bienfaits. Même aujourd'hui, si quelqu'un arrive ici avec n'importe quel trouble psychologique, la première prescription, c'est toujours « Aum ». Vous faites ça pendant quelques semaines, vous vous stabilisez et ensuite, on rentre dans d'autres aspects. Je peux vous montrer des centaines de personnes pour qui, médicalement, on pensait qu'ils devraient prendre des médicaments psychotropes pour le restant de leur vie qui se sont complètement sortis de leurs besoins de médicaments simplement en prononçant « Aum ». Si vous avez des problèmes de peur excessives, rêves agités, mauvais rêves, cauchemars, un mental instable, un corps instable, si votre constitution générale est faible, vous avez tendance à tomber malade trop souvent, en particulier les enfants, s'ils ont des troubles de l'attention, dire « Aum » quotidiennement, quelques minutes par jour, fera une énorme différence pour vous. Si vous avez ce problème de ne pas être capable de faire quoi que ce soit avec une certaine volonté dans votre vie, prononcer « Aum » quotidiennement sera vraiment transformateur pour vous. En quelques semaines, vous pouvez remarquer une différence phénoménale dans votre façon de fonctionner, parce que ceci est le son de base de votre existence physique. Sous-titrage Société Radio-Canada